coucou lundi 9h30 ouverture d'un nouveau vlog bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui me découvrent voilà c'est dit c'est fait mais ce que je dois vous dire il faut vous abonner c'est important pour nous soutenir nous les petites chaînes oui il faut commenter même avec un petit pouce comme ça un petit émoticône de rien du tout même si vous voulez dire prout par exemple eh ben dit prout en commentaire ça marche aussi oui ou même une lettre voilà et puis liker bien évidemment je suis crevé crevé parce que parce que du linge en veux tu en voilà je vous montre pas le lit ça va monter jusqu'au plafond bientôt bien simple ouais j'ai bien souvent du mal à suivre le rythme vous connaissez je suis pas une foudre de guerre s'agissant des tâches ménagères mais là avec les travaux je vous raconte pas quoi je je voilà vous avez vu là mes expressions visage à l comme dirait je sais plus qui donc hier hier on a hier on a commencé à monter les meubles pendant que mon petit frère lui posait une espèce de d'accroche pour le pour carrelage pour mettre le carrelage sur le carrelage et après après lui nous rejoindre pour monter les meubles c'était 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 pas simple c'était pas simple de monter les meubles et il manque quelques trucs quelques trucs en plus quelques éléments voilà c'était pas simple pour diverses raisons c'était pas simple je t'ai réussi parce que c'est notre vie privée mais comment dire ouais j'ai été agacée donc là c'est le montage des meubles t'inquiète pas je te filme pas fred on peut toujours pas passer dans la cuisine c'est pas une mince affaire comment on peut toujours plus quand on quand il parce que c'est il quand ils ont amené les cartons ils les ont posé de telle manière à ce qu'on voit pas les codes barres chaque carton un code bar un numéro qui correspond à un un meuble en fait à une pièce d'un meuble donc petit conseil quand vous recevez si un jour vous montez vous montez une cuisine qui est à seul ou voilà voilà quand il livre checkez bien au niveau du bon de livraison clac clac ce mec là machin mettez bien les codes barres il faut que ça soit visuel pour que après pour monter les meubles vous avez juste à dire bah tiens celui là hop ça fait partie celui là bon bref et rapidement en fait quand vous êtes livré ce que vous avez vous n'avez pas le temps de faire ça pendant que les livreurs sont là après tout de suite après la livraison constituez déjà mettez chaque chaque carton qui fait partie d'un meuble mettez le ensemble comme ça au moment du montage vous avez déjà vos modules bien distants et vous savez s'il vous manque des pièces et nous on l'a fait là on aurait dû le faire quand juste après avoir reçu le la commande voilà petit conseil petit conseil bon ça va un peu mieux j'arrive déjà à faire voilà des torsions comme ça donc ça va un peu mieux là aussi ça va mais parce que j'ai des anti inflammatoires je pense donc j'ai quatre jours d'anti inflammatoires j'ai été quand j'étais vendredi donc on verra je verrai demain si ça va mieux bah écoutez quoi vous dire d'autre j'avais un autre truc à vous dire mais je sais plus quoi bah c'est tout écoutez j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui je sais pas si je vous reprendrai voilà j'espère que vous ça va qu'il n'y a pas plein de poussière chez vous on se plaint toujours on se plaint toujours de ce qu'on n'a pas et dès qu'on l'a on se plaint parce qu'on l'a et que c'est pas comme si comme comme on avait dit que ce serait allez je vous laisse sur cette pensée philosophique à plus tard c'est agaçant mardaille mardaille et j'ai quoi dans mon scan où l'on recommence j'ai quoi dans mon escarcelle attention tous ensemble où où à bord peu pas préparé on peut pas on peut pas préparer à alors on fait un petit topo un petit topo travaux donc nous sommes un peu à la pour si vous voyez ce que je veux dire mon frère doit repartir samedi en début d'après-midi et enfin donc les travaux doivent être finis vendredi et ça et c'est et nous sommes en retard donc donc là je je moi je suis rentré du boulot pas comme les semaines précédentes parce que il fait froid et donc j'ai fait mes commandes j'ai fait ce qu'il y avait à faire et c'est et et du coup là j'aide j'aide mon frère à monter les meubles donc là on monte les meubles il va pouvoir faire les joints du carrelage il me semble bah peut-être dans la journée là il a dit ce qui serait bien c'est de c'est de finir de monter tous les meubles là comme ça bah demain on peut mettre les meubles les meubles dans la cuisine voilà et il restera la faïence à faire la faïence et les plaintes parce que je viens de recevoir les plaintes et il nous manquera quatre portes il n'y avait pas ils étaient en rupture à Thiers donc il nous manquait il fait chaud il nous manquait quatre portes de le placard donc on va les recevoir le 20 donc ça on les mettra avec frère c'est pas le problème voilà et pourtant mon petit frère ne chôme pas il a ce matin il a commencé à 7 heures ce matin et il finit en général à 7 heures le soir quoi avec une pause d'une demi-heure même pas des fois il mange il grignote donc donc j'ai décidé enfin j'ai décidé je là je ben je vais vraiment enfin on l'a aidé dimanche mais on n'était pas très très organisé encore et du coup on cherchait beaucoup les choses à faire bon bref c'était une journée merdique dimanche voilà là j'ai bien travaillé pas de soucis allez avance voilà on va reculer bientôt c'est pas possible on va faire marche arrière et du coup là j'arrive à faire la torsion du poignet donc je suis contente bon il ya toujours les anti-inflammatoires mais j'essuie j'essuie contente et le pied le pied ça va de toute façon là j'ai décidé que ça allait bien parce que parce qu'il faut que il faut monter les meubles et il n'y a pas choix allez putain ah merde putain on va tourner ce volant oh non mais non mais eh eh sans bec sans bec vous êtes comme ça vous au volant comment vous tiens eh tiens dites moi en commentaire comment vous êtes au volant vous êtes plutôt lentement lentement eh faut pas aller trop vite Je ne sais pas pourquoi je prends un accent pour ça. Ah non, mais voilà, tu tournes, tu tournes. Tu ne fais pas, ah, 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 mon dieu, ah, mon dieu, je tourne. Sinon, tu vas en trottinette et encore en trottinette, c'est hyper dangereux. Donc, tu vas à pied. Punaise, punaise. Oh, je suis à la vitesse, je suis à 50. Un peu d'énergie, que diable, que diable. Ça va, ça va, vos oreilles ? Et je suis trop contente parce que je vais voir ma fille ce week-end. Nous partons vendredi, vendredi matin de bonheur. Et elle m'a dit qu'il fallait qu'on emmène les chaînes, parce que peut-être qu'il va neiger. Oh, je serais trop contente qu'il neige. On ferait des batailles de boules, de neige. Je vois venir les petites coquines de ma chaîne, là. Oh, il fait un temps merveilleux. Merveilleux, ça fait du bien, ce temps. Ah, moi, je revis. Ah, moi, je revis, moi, je... Parce que les ciels, les ciels, avec un plafond comme ça, là, ça te met un plafond sur la gueule, sur la goule. Bon, ben, je bipperais parce que... Ah oui, apparemment. Qu'on n'a pas le droit, on n'a plus le droit aux gros mots. Ah, ben, d'accord. Ah, vive le puritanisme américain ! À quand, à YouTube français, sans deck ? On aurait le droit de jurer ? Ça serait chouette. Non, mais franchement, ça fait partie de la vie, quand même. Ça fait partie du quotidien, de dire des gros mots. Ouais, mais non, c'est pas très bienveillant. Oui, ben, qu'ils ont qu'à s'attaquer aux harceleurs, mieux que ça. S'ils veulent de la bienveillance sur les réseaux. Non, mais attends, j'y crois pas, quoi. Merci, madame. Hop là. Il fait frais. Oui, mais ça fait du bien. Le soleil, ça nourrit, je trouve. Ça fait du bien. Ouais, ouais, ouais. Bonne journée, madame. Au revoir. Une voisine qui me dit à peine bonjour. Si, si, elle me dit bonjour depuis peu, là. Mais, elle a beaucoup vieilli. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, mot de bienveillance. Non, ce que je voulais dire, c'est que, par rapport aux gros mots YouTube, c'est qu'on peut très bien user de vulgarité et être irrespectueux sans prononcer aucun, aucun, aucun gros mot. Donc, ils confondent tout. YouTube, tu confonds tout. Voilà. Comme d'habitude, tu n'as rien compris aux humains. Tu n'es qu'un algorithme débile. Voilà. YouTube, tu bipes dans la colle, YouTube. Et je te bipes dans les chaussures. Voilà. Huut. Eh bien, voilà. Quasiment, quasiment, quasiment. J'ai hâte, j'ai hâte. Alors, mon petit frère, je crois, va terminer ça ce soir ou demain matin. Les bandes, là, qui restent. Mais, en fait, il ne fallait pas qu'il monte sur les celles qu'il a montées en dernier, là. Il a très, très peu de place. Donc, je pense qu'il va attendre que ça sèche un peu pour pouvoir monter dessus et poser le reste. Mais, il a tout coupé. Puis, là-bas, je ne sais pas si vous voyez, on a fait une petite, comment dire, une entaille, en fait, pour pouvoir mettre un tapis quand on rentre de dehors. Voilà. Eh, Nico ? Oui ? Les bandes qui manquent, c'est ça, parce que je suis en train de vlogger, là. J'explique. T'attends que ça soit un peu sec pour pouvoir monter, pour faire, pour terminer, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait, c'est... Ah, c'est ça ? Ok. Il faut laisser sécher le carrelage, là, avec la colle. Et quand ça sera sec, on peut monter dessus pour aller finir, là. Ok. Normalement, ça devrait aussi que ce soit... On peut faire le moment, là. Oui, oui. Cool. Alors, on peut aussi... ... 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